Le sommeil, le fait de dormir, se dit An-Nawm. Ceci est un terme général, mais il existe dans la langue arabe des mots précis pour désigner les différents types de sommeil. C'est ce que je vous propose donc de découvrir tout de suite dans cette vidéo, Inch'Allah. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette douzième vidéo de notre série Les subtilités de la langue arabe dans le Qur'an. Parmi les différents degrés du sommeil, on peut en citer 5 que l'on retrouve dans le Qur'an et dans la Sunnah. Le premier degré, c'est ce qu'on appelle As-Sinah. Cela désigne les préludes du sommeil, l'envie de dormir. Allah Azzawajal dit au sujet de lui-même dans Ayatul Kursi La somnolence, l'envie de dormir ne le saisit pas et ni le sommeil. Le deuxième degré du sommeil, c'est ce qu'on appelle en arabe Lorsque la personne commence à s'endormir, dans un état entre l'éveil et le sommeil. On retrouve ce terme dans la parole d'Allah Azzawajal lorsqu'il nous dit Et lorsqu'il vous enveloppa de sommeil Comme d'une sécurité de sa part. Le troisième degré du sommeil, c'est Qui caractérise un sommeil léger. Comme dans le hadith parlant de la révélation de la surah Al-Kawthar. Anas, radhiyallahu anha, a dit Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était un jour parmi nous Lorsqu'il s'endormit légèrement. Alors qu'il était parmi nous, il s'endormit légèrement. Puis il releva sa tête en souriant jusqu'à la fin du hadith. Le quatrième degré du sommeil qu'on retrouve dans le Coran C'est ce qu'on appelle Il s'agit du sommeil de la nuit Notamment d'un sommeil court la nuit. Allah Azzawajal nous dit en parlant des pieux Il dormait peu la nuit Car il passait une grande partie de la nuit en prière devant Allah Azzawajal. Enfin, le cinquième type de sommeil s'appelle Il s'agit du sommeil profond Qu'il soit de nuit ou de jour. Le sommeil profond Allah nous dit en parlant des gens de la caverne qui sont restés endormis pendant 309 années Il nous dit Allah Azzawajal Vous remarquez ainsi la précision de la langue arabe qui peut exprimer en un seul mot un sens très précis là où le français a besoin d'ajouter des mots et certains adjectifs pour évoquer la même chose. C'est donc ainsi la fin de cette vidéo Je vous remercie de votre attention Je vous invite à liker maintenant la vidéo et de la partager autour de vous Inch'Allah Barakallahu fikoum Et à très bientôt pour une autre subtilité de la langue arabe en rapport avec le Coran Et à très bientôt pour une autre subtilité de la langue arabe Et à très bientôt pour une autre subtilité de la langue arabe